C'est pas la minia de l'année, mais elle est très très bien. J'ai le shooting le plus rentabilisé de France, des ouf. Vraiment, mon shooting, il a été bouffé. Faut que je en refasse un. Faut que je retourne faire des petites photos. En plus, dans mon shooting, la dernière fois, j'ai oublié une photo. Vous savez laquelle j'ai oublié ? La photo. C'est une photo qui est vraiment nécessaire pour mon shooting pour la minia. Celle où je me mets un gros doigt dans le cul. C'est dommage, à des moments, des minias, du coup, je l'ai pas. C'est pas ouf. Pardon. Je m'excuse de mon humour... ...de mon humour gras. C'est là, ça tire au silencieux, des putes. Bon, bah écoute, on a décidé de mettre du sale. Nohomo, ouais, exactement, nohomo, nohomo. Ça, ça, ce que je viens de vous faire, c'est le même genre de blague que je fais avec mes potes. Genre, avec mes potes, si je leur avais montré le shooting, ils m'auraient dit « Ouais, mais dans ton shooting, il y en manque un. » Il manque une photo. Parce que là, là, ce que je vous ai fait, c'était l'inversion sans... Oh, ce qu'il vient de prendre ! Oh, le turn, mon gars ! Mes potes, ils m'auraient fait « Bah, il manque la photo où on voit ton gros cul d'enfant de salope. » Genre, ils étaient là « Ouais, bon, bon... » Vraiment, quand j'y pense avec mes potes, des fois, je vais être avec vous. On est putain de... putain de vulgaire. Genre, vraiment, on est très vulgaire. Ils veulent trop s'aligner, ça me fume. Regardez. BATARD ! Vulgaire ou beau-fois, les deux. Oh, l'enculé, il me l'a mis dans les yeux. Ça me fume, j'étais en bonne série, en plus. On a les mêmes potes. Non, mais après, tu sais, je ne dis pas qu'on est... Non, non, pas très capable, pas très capable, les mecs. Wesh, arrêtez. Ah, non, après, je ne dis pas que quand on se parle, c'est toujours ça, tu vois. Mais ça fait partie. C'est-à-dire que quand on... Quand on parle de sujets sérieux, on sait ne pas être des débiles, tu vois. Mais j'avoue qu'il y a des moments où... Après, là, mes potes, genre, vraiment, j'ai une bande de potes qui est vieille, sa mère. Alors, les potes que je côtoie à l'heure actuelle, je les connais depuis 2011 ou 2012. C'est aussi en partie pour ça que, tu vois, dans les streams, les vidéos, je ne me suis jamais trop, trop, trop mélangé. J'ai déjà fait des trucs avec des gens, bien sûr, je ne suis pas en train de faire Dark Sasuke. Mais c'est aussi parce que, IRL, j'ai une bande de potes que j'ai depuis 10 ans. Genre, je les connaissais bien avant YouTube, bien avant tout ce que je fais. Et ça, ça aide bien, vous voyez. Les mecs, ils viennent donner leur cul. Mais ils viennent donner leur cul ! Mais ils viennent donner leur boule ! C'est magnifique ! Et euh, non, non, mes potes ne me suivent pas spécialement sur Twitch ou YouTube, ils ne regardent pas du tout mes contenus. Genre, peut-être à des moments, ils passent sur mes streams vite fait, mais de manière globale, ils s'en battent les couilles de ce que je fais sur streamer. Ah, c'est-à-dire qu'à des moments, ils peuvent me donner leur avis, tu vois, sur un bail. Mais en dehors de ça, ils ne m'aident pas spécialement. Mais pour ceux qui ont déjà vu, alors c'est une de mes vidéos dont je suis le plus content, mais qui, paradoxalement, est une vidéo qui n'avait pas fait beaucoup de vues. Mais euh, en février, si vous vous en rappelez, j'avais sorti un vlog à Prague, qui avait fait genre, même pas une... à peine 30 000 vues, un truc comme ça. Et c'est un des vlogs que j'avais préféré, je l'avais trouvé excellent. Et bah, c'est les potes qui sont dedans. On voit mes potes dedans, mes potes IRL. Et franchement, c'est grave golerie. N'hésitez pas, le vlog à Prague que j'avais fait, si vous voulez, sur ma chaîne YouTube, t'appelles ZaknaniPrague, vous avez sans doute trouvé le vlog, mais... J'en étais assez content. Et ouais, le vlog à Prague a été très cool, et on avait fait vraiment n'importe quoi. Prague, en termes de villes européennes, avec Madrid et Berlin, c'est une des villes que j'ai fait le plus. Genre les villes européennes où je suis allé le plus dans ma vie, Berlin, je pense que c'est celle où je suis le plus allé. Après Madrid, Prague, et derrière Barcelone, un truc comme ça, et Londres, je dirais. La kill-can by Zaknani, ça. Mais Madrid, incroyable. Madrid, ça commence à me manquer un petit peu. Mais Madrid, c'est trop, trop, trop lourd. Vraiment, il est très, très bien. Alors franchement, Madrid, c'est une très, très bonne ville. Moi, je préfère 25 milliards de fois Madrid à Barcelone. Madrid, c'est frais, c'est étudiant, c'est beau, c'est vert. Madrid, il y a un nombre de parcs et d'espaces verts, c'est trop, trop agréable. Et culturellement parlant, il y a un million de choses à... Plus de choses à faire à Madrid qu'à Barcelone. Alors que Barcelone, c'est très vite qu'il y ait des plages. Et ça, je déteste. Tu sais, les villes ultra touristiques, j'ai aucun problème, tu vois. Genre, il y a des villes que j'ai fait que j'ai apprécié, qui étaient très touristiques. Mais les villes touristiques kéké des plages, ça, je n'aime pas du tout. Et quand je dis bye kéké des plages, c'est un petit peu... Ou culturellement, il n'y a pas vla les trucs à faire, c'est putain de cher parce que c'est ultra touristique. Et tout est centré aussi autour un peu plage, fête, les soirées de beauf tu vois. Genre vraiment de trucs faciles avec Playlist Skyrock tu vois. Tu sais c'est une sorte d'ambiance, je ne saurais pas comment la décrire, mais qui me plaît vraiment pas. Qu'est-ce qu'il vient de prendre lui ? Il a pris un de ses ta gueule mon frère. Je suis en train de les baiser. Une ambiance énergie, ouais, 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 je ne sais pas comment la décrire, mais ce n'est pas mon délire. En Barcelone, j'y suis allé plein plein de fois. Je n'ai pas trop aimé. Ah dommage, j'étais en série 10. Il y aurait en hiver, c'est au calme. Mais il y aurait des marges, j'y suis allé en... Déjà en hiver, ça ne doit plus s'attendre. Mais j'ai été allé en mai pour un truc où il namax, donc c'était en 2019. Et vraiment, la ville en elle-même, elle est mignonne, mais j'ai bien compris l'ambiance que c'était. C'est fou qu'il y a des gens, ils n'aiment pas The Pine. Quelle map légendaire, The Pine, sérieux. Mat de prince, hein. Dégage. Oh, je ne l'ai pas vu. Bilbao aussi, c'est incroyable. Non, moi, il y a une ville en Espagne que j'ai envie de faire, là, du coup. C'est Séville. Séville, ça a l'air incroyable. L'Andalousie et Séville en particulier, ça a l'air phénoménal. Dites-vous que peu avant le confinement, je voulais y aller. Mais d'ailleurs, tu sais que... J'ai eu un peu de chance pour vous dire... Et ça, c'est des choses qui me rappellent qu'avant le premier confinement, on n'était pas prêts. Genre, on ne s'y attendait tellement pas. Je me rappelle, aux environs du 10 mars, je m'étais chauffé à partir à Budapest en solo. J'avais pris les billets d'avion, etc. machin. Vers le 10 mars. Tellement, on était encore éloignés de tout ça, tu vois. Et finalement, je m'étais fait rembourser et je n'y étais pas allé. Parce que May, elle m'avait dit, attends et on ira ensemble, tu vois. On ira ensemble la semaine prochaine, je ne travaille pas. Et au final, on n'y est pas allé. Et qu'est-ce que j'essaie de vous dire via ça ? C'est que si j'étais allé en Hongrie, 7 jours avant le confinement français, faire des activités style la voyage, resto, bar, boîte, des conneries, je pense que je serais tombé malade, frère. Il y aurait de grandes chances que je l'aurai chopé. Après, ce n'est pas la mort à notre âge, tu vois. Ça se fait, mais ça n'aurait pas été top. Vas-y vers mars-avril, après il fait trop chaud. Ouais, on m'a dit ça. On m'a dit qu'après l'Andalousie, il faisait trop chaud. Genre, on m'a dit, printemps en Andalousie, c'est très bien. On m'a dit que l'été, ça risquait de faire vraiment trop chaud. Et une chaleur, on m'a dit qu'il n'était pas ultra agréable, genre. Je mets des trucs, mon frère. La DMR, c'est vraiment n'importe quoi. Ils sont tous, ils étaient tous là, les bâtards. Séville, Grenade, Cordoue, la triplette magnifique de Andalousie. Ah là là. Nos amis espagnols ont de bien belles choses à proposer. Comme nos amis portugais, d'ailleurs. C'est ça, je l'ai déjà dit. Portugal, ça fait partie des rares pays où je me vois vivre là-bas sans aucun problème. Tu me pourrais réveiller avec tous tes voyages, frère. Moi, je bouge jamais, j'ai jamais été nulle part, ça donne grave envie. Bah, si c'est pour une raison d'argent, je te souhaite de pouvoir un jour le faire. Et si c'est parce que tu oses pas ou quoi et que t'as besoin de conseils, vous vente pas. C'est ça qui peut vous aider. Si vous savez pas trop voyager en Europe, moi, vraiment, je fais un peu le spécialiste de l'Europe. Mais si vous avez besoin de... Moi, j'ai tout. C'est-à-dire que si vous voulez une destination pour aller avec des potes, une destination plutôt pour y aller avec votre meuf ou des trucs comme ça, je peux tout vous donner. En tout cas, par rapport à mes expériences, tu vois. Petite nuque, prochaine game. Non, vous pouvez faire une prédiction, mais pas une prédiction nuque. C'est trop dur la nuque, pour être honnête. Ça se fait pas, genre, je peux pas prédire que je vais faire une nuque, tu vois. Mais tu peux faire un 50 kill, un 60 kill, un break comme ça, si tu vois. Ou une kill game finale, bref. Vous pouvez mettre une petite prédiction, ça ne me dérange pas. Istanbul, t'as jamais fait ? Non, j'ai jamais fait. Destination pour aller avec sa meuf. Alors, si avec votre meuf, vous êtes dans un bail, vous aimez bien voyager, voir des trucs culturels. Alors, bien sûr, quand ce sera réouvert, donc pensez plutôt cet été, peut-être automne prochain, tu vois. Donc, pas tout de suite. Mais vraiment, moi, une des destinations que j'ai fait avec May et que j'ai adoré, Cracovie en Pologne, le feu, c'est trop beau. C'est pas cher. Il y a des trucs à faire et tout. Niveau sortie, c'est nickel. Ça se fait vraiment sans problème. Cracovie en Pologne, super bien. Sinon, en jolie destination, qui se fait vraiment à la bi...